Un jasage de jeux de rôle dans la pénombre, même dans la noirceur, pour un jasage de système de jeu. Je vais continuer à vous parler de mon système de jeu, dans le fond. Allo! Je vais vous parler aujourd'hui des expertises. Les expertises, c'est l'équivalent des filles, mettons, dans les jeux. Puis, de manière à ce que je veux que ça fasse, ça marche, dans UFO, à chaque fois que tu vas monter de grade, tu vas gagner une expertise. Fait que tu en as un à la création du personnage, à la limite quand tu es recrut. Puis là, à chaque fois que tu vas monter de grade, il y a 10 grades, tu vas gagner une expertise. Fait que là, les expertises, comme j'en ai un peu survolé, ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça peut être que tu tires mieux, que tu te bats mieux, tu as des affaires de même. Il y a des expertises genre enragées. Si tu peux avoir ça, ça te prend des prérequis. Puis là, tu fais comme deux fois plus de dommages, etc. Puis, de manière à ce que ça marche aussi, c'est que les expertises, majoritairement, ont des prérequis. Souvent, ça va être trois dans un talent. Ça te prend, mettons, trois en informatique pour prendre piratage, exemple. Ou un autre exemple, c'est, si tu veux savoir faire des arts martiaux, ça va te prendre 60 en dextérité. Fait que là, une fois que tu as ton 60 en dextérité, tu peux mettre l'expertise « arts martiaux ». Puis, ce que ça fait, c'est que tu n'as plus de pénalité si l'autre a une arme dans les mains de mêlée. Parce que normalement, si toi, tu es à points nus, puis lui, il a une arme de mêlée, un couteau, une hache, tu as une difficulté augmentée de peut-être 15. C'est ça, les chiffres. La mathématique n'est pas encore au point. Mais si tu as « arts martiaux », c'est annuler cette difficulté-là. Fait que tu sais te battre avec tes points, etc. Fait que les… Puis, mettons, exemple, « tireur d'élite ». Tes tireurs d'élite, ça réduit de 10 la difficulté de tes tirs. Mais il faut aller au moins 60 en tir. Pour prendre « tireur d'élite 2 », ça va réduire de 20 tes difficultés. Mais là, ça te prend 75 pour pouvoir le prendre. Puis, si tu veux « tireur d'élite 3 », ça, c'est comme le top. Pour moins 30 à tous tes jets, bien là, ça te prend 70 plus… Oui, c'est ça. 70 plus 15. 75 plus 15. Je ne sais plus si je suis fatigué de ma journée. Mais en gros, c'est des bons de 15. 60, 75, puis 90. What? Ça n'a pas été facile. Fait que c'est ça. Ça te prend 90 pour pouvoir être un tireur d'élite 3. Fait que là, tu as moins 30 à tous tes tirs. C'est super bon. Mais là, tu es spécialisé là-dedans. Fait que tu vas peut-être avoir des flas. Tu vas être moins bon dans d'autres choses. J'ai l'air perdu, mais je le sens crisse. J'ai une journée de mon gars. Tu sais, je prends un congé, puis je suis plus fatigué. C'est le genre de journée de même. Fait que c'est ça, les expertises. C'est des choses qui vont booster ton bonhomme un peu. Mais je veux m'arranger. Tu sais que oui, il y a des expertises qui peuvent être un peu importantes. Si tu veux vraiment faire de quoi de spécial. Tu sais, comme je dis, réduire de 10, de 20, de 30 tes tirs. Si tu es un tireur, oui, ça va te le prendre. Sauf que, genre, je vais peut-être mettre une règle qu'il faut que tu ne peux pas être proche du gars. Tu sais, il faut vraiment que tu sois loin. Tu sais, ça peut être un sniper. Si tu es de même, tu peux l'utiliser. Je ne veux pas que tout le monde qui tire, le prenne. Fait que tout le monde qui est sur le champ de bataille, tout le monde a moins 30. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas qui arrive. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir que je trouve des choses comme ça. Je sais qu'il y a des expertises aussi qui sont uniques. Et, quand elle est unique, il y a une liste, mettons, de 10, 12 expertises uniques. Tu as le droit à une là-dedans. Après ça, tu n'as plus le droit. Tu en as pris une, tu es spécialisé là-dedans. Puis, il y en a une, il y a une liste de peut-être 4, 5. Eux autres, c'est à la création de personnages. En créant ton bonhomme, tu peux prendre une de ceux-là et tu ne pourras plus jamais en prendre une. Entre autres, tu es un genre adepte physique. Tu peux rajouter des dés dans tes caractéristiques physiques, forces d'extérité, etc. Ou tu peux les mettre dans le mental ou tu peux les mettre dans le combat. Mais tu ne pourras jamais à la création. Après ça, c'est fini. Tu ne peux pas le reprendre en montant le niveau, etc. Fait que les expertises, c'est ce que je veux. Je veux que ça te permette de, comme on dit, customiser ton personnage. Tout en ne donnant pas des choses pré-requis, obligatoires. Que si tu veux un bonhomme, ça te le prend. Parce que c'est juste plus fort. Pourquoi tu ne le prendrais pas? Je veux vraiment que ce soit des choses qui font vraiment mettre ton bonhomme unique. Comme je dis, être enragé. Ou prendre le talent dueliste. L'expertise dueliste, ce que ça fait, c'est que tu peux ajouter en plus ta dextérité. Si tu as juste une arme, tu sais. Fait que, mettons, tu te bats avec une épée. Là, tu vas frapper. Mais en plus, tu aurais des bonus avec ton épée. Parce que tu en as juste une. Combattre ta deux armes aussi, tu sais. Tu peux faire une attaque par tour. En fait, tu as toujours le doigt de faire cinq attaques par tour. Mais tu sais, ta première est... En fait, si tu mets deux attaques, tes deux attaques ont plus quinze de difficultés. Si tu en mets trois, tes trois attaques ont plus trente de difficultés. Fait que, si tu mets cinq attaques, c'est comme les cinq attaques sont à plus soixante de difficultés. C'est super dur. Bien, tu pourrais... Bien, là, si tu es duellé, si tu es deux armes, bien, ta deuxième attaque n'a pas ce plus quinze, tu sais. Vu que c'est l'autre main qui attaque, tu sais. Fait que ça, ça donne cette opportunité-là. Fait que ça t'a pris une expertise qui te donne deux attaques par tour. Bien, tu sais, ça, c'est cool. Parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir faire ça. Il y en a un, tu sais, là, je ne sais pas si ça va être applicable à UFO. Bien, tu sais, se battre avec un arc puis des flèches, tirer plusieurs flèches dans le même tour, bien, c'est ça, encore là, ça va prendre l'expertise. Tu peux tirer une flèche, puis tu peux en tirer deux en même temps aussi. Fait que, en une attaque, tu peux tirer deux flèches. Tu n'as pas de plus quinze de difficultés, mais les deux, il faut qu'ils pognent la même cible, tu sais. Après ça, tu peux avoir une cadence de tir qui fait que tu peux tirer trois flèches sans trop de difficultés, etc. Fait que, tu sais, je ne redéfinis pas l'univers des feats, avec ça, les expertises. Tu sais, sauf, comme je dis, à la création, à ceux qui sont uniques, puis des niveaux, tu sais, j'aurais pu trouver des noms originaux à chaque fois, mais j'aime mieux mettre, tu sais, un, deux, trois. Sniper, un, deux, trois. Hors martiaux, un, deux, trois. Je ne sais pas trop, tu sais, des choses comme ça. Fait que, c'est le côté, c'est le côté des expertises de mon futur jeu, qui devrait sortir d'ici 2020, bien sûr. Fait que, restez à l'écoute, parce que, Chris, que non, ça ne sortirait pas en 2020. Bien, je suis très procrastineux, et je peux partir sur une bulle, tout lâcher ça, puis faire autre chose. Mais là, ces temps-ci, je suis tellement primé, motivé, que je me donne à fond dans ce système. Je suis motivé. Puis, en plus, si vous, vous me nourrissez de vos commentaires, de vos suggestions, de vos questions, je vais comme continuer à surfer sur la vague de l'intérêt de tout le monde. Fait que, c'est ça, le... Je vais me mettre de la lumière pour vous dire bye. Fait que, c'est ça, les expertises de mon jeu. Si vous avez encore là, comme je disais, des commentaires, des suggestions, des idées, des affaires que tu fais hier, caca, je ne veux pas ça, bien, tu me le dis, puis je vais y penser. Si ça cadre, tu sais, je veux quand même que ça soit plaisant. Puis, tu sais, vu que je le sais que l'interaction, il y a beaucoup de rôlistes d'expérience qui vont dire, ça, j'aime ça, ça, je n'aime pas ça dans un jeu. Bien, ça va comme nous aider à créer quelque chose de bon. Je dis nous parce que je vous inclue là-dedans. C'est tellement le fun de travailler en gang, discuter. Fait que j'ai assez de tourner en rond, je pense. Fait que je vais aller chercher mon coffre à outils pour monter des meubles. Bye.